Chronique des matières Première Podcast Podcast 2018 Nouveau choc pétrolier, par Claire Fage Les routiers brésiliens en grève bloquent une raffinerie de Arocaria, au Brésil, le 25 mai 2018. Copyright Arocaria en Jordanie, le Premier ministre vient de démissionner ce lundi, après cinq jours de manifestations contre l'inflation et particulièrement l'augmentation des prix des carburants. Pour la même raison, les routiers du Brésil ont fait grève pendant dix jours. L'envolée des cours du pétrole commence à faire mal aux économies. Si ce n'est pas un nouveau choc pétrolier, cela y ressemble. A moins de 80 dollars, le prix du baril n'est pourtant pas comparable à celui de 2008. Mais sa progression est fulgurante, 60% en un an. Et cela déstabilise des économies nationales et des industries entières. Jordanie, cinquième hausse des prix-symptômes les plus récents et les plus spectaculaires, la chute du premier ministre jordanien Annie Mulki, avec parmi les raisons de la colère des manifestants, la hausse des prix du carburant, la cinquième en un an. Même motif de mécontentement pour les routiers au Brésil, ils ont stoppé net l'économie du pays, ses exportations de soja, de café et de viande. Les pertes se montraient à près de 20 milliards de dollars. Moins 0,2% de croissance en Inde Mais ces deux pays ne sont pas seuls à souffrir de la hausse des prix du brut. En Inde, la société civile exige le plafonnement des prix de l'essence, au plus haut niveau depuis 4 ans, alors même que le gouvernement de New Delhi doit déjà payer des subventions records, elles atteindront peut-être 8 milliards de dollars d'ici mars 2019. A hausse des cours du pétrole pourrait, selon Moody's, amputer de 0,2% la croissance du géant asiatique. L'Egypte, elle, hésite à tailler de nouveau dans les subventions comme demandé par le FMI mais elle lui coûte de plus en plus cher, 6 milliards de dollars. Les Etats-Unis affectés eux aussi même les Etats-Unis, producteurs de pétrole, souffrent de cet os des cours parce qu'ils doivent toujours importer le pétrole lourd qu'ils n'ont pas. Et si les compagnies pétrolières américaines se frottent les mains, ce n'est pas le cas du consommateur américain dont le galant d'essence augmente. Ni de l'industrie pétrochimique, ni de l'industrie automobile américaine dont les gros SUV ne vont plus se vendre, vers une hausse des billets d'avion au niveau mondial, le secteur aérien tire déjà la sonnette d'alarme. Les profits des compagnies plafonnent, avertit IATA. Même si certaines couvrent leurs achats de kérosène à long terme, il faut bien qu'elles intègrent une fine les hausses. Diminution des capacités, changement de modèle d'avion et gonflement des tarifs passagers sont au programme. Sur le même sujet, chronique des matières premières Totale entend répondre à la demande de pétrole à long terme en savoir plus chronique des matières premières pétrole. L'OPEP veut une alliance durable avec la Russie en savoir plus chronique des matières premières. L'Iran inquiète les marchés pétroliers en savoir plus chronique des matières premières. Suivant, dernier, stocker l'uranium pour faire remonter les cours, le pari d'un banquier londonien La société s'appelle Yellow Cake, le nom anglais du concentré d'uranium. Son fondateur espère lever des capitaux pour stocker le combustible, l'acier et l'aluminium, de métaux stratégiques pour les industries l'acier et l'aluminium. On ne cesse d'en parler depuis que les États-Unis ont décidé de les taxer à l'importation en « l'hydrogène a de l'avenir ». L'hydrogène qui permet à des voitures C'est « pétrole », relance de l'investissement en Angola Investissez en Angola, c'est le message du président Joao Lorenzo en visite en France. De nouvelles facilités aux investisseurs qui se « 1, 2, 3 ». Suivant, dernier plus grand que